Hello à tous, hello mes phoenix bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvé là et que j'ai pas fait ça et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la plus haute importance je me suis brûlé je fais quoi question beaucoup trop récurrente à laquelle on devrait tous avoir une réponse immédiate j'ai décidé de faire cette vidéo pour démentir de trop grosses intox et pour que vous puissiez retenir l'essentiel et agir de la bonne manière en cas de brûlures qui font largement partie de notre quotidien en notant que la majorité des brûlures surviennent à la maison quand on cuisine l'hiver quand on allume une cheminée ou l'été quand on allume un barbecue à aide de l'essence ou des feux de broussailles avant de commencer cette vidéo je tiens évidemment à rappeler que je ne suis pas pompier que je ne suis pas médecin que je ne suis pas infirmier infirmière c'est pour ça que j'ai décidé de contacter toutes les personnes nécessaires à la réalisation de cette vidéo préventive notamment le docteur Mohsin Teissou qui est chirurgien grand brûlé au CHU de Toulouse et qui a répondu à une grande partie de mes questions que je me posais moi même en étant une grande brûlée donc je remercie encore une fois le docteur Teissou tous les pompiers et toutes les infirmières spécialisées qui m'ont guidée à travers cette vidéo l'avantage d'avoir une belle communauté sur les réseaux sociaux et d'en faire quelque chose de super cool pour remettre un peu les choses dans leur contexte donc je suis moi même une grande brûlée j'espère que vous le saviez sinon ce serait un petit peu bizarre et quand j'ai eu mon accident donc mon costume de carnaval s'est enflammé j'ai appelé au secours à l'aide une dame m'a entendu elle m'a secourue elle a arrosé mon costume et elle a ensuite appliqué du gras donc du beurre directement sur mes cicatrices sachez que ce geste a été anodin pour moi ça n'a pas empiré l'état de mes cicatrices étant donné la gravité de base de mon accident mais ça aurait pu être vraiment dramatique et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo en partageant mon histoire sur les réseaux j'ai eu la chance de devenir marraine de l'association burns and smile qui soutient et aide les grands brûlés chaque jour et on a une communauté fermée sur facebook où tout brûlé grand brûlé proche de victime peut rejoindre le groupe et poser ses questions d'ailleurs je vous mets le groupe en description si ça vous intéresse et chaque jour je vois de nouveau brûler chaque jour je vois de nouveaux accidents et des accidents qu'on aurait pu éviter si ces personnes avaient eu en leur possession les informations essentielles que je vais vous transmettre dans cette vidéo sachez que parfois on peut connaître les gestes à adopter mais qu'en réagissant dans l'urgence on oublie simplement de les appliquer en voyant tous ces accidentés sur le groupe je me suis fait une réflexion et je me suis dit mais quand même c'est pas possible que on ait si peu d'informations sur le sujet comment il peut y avoir autant d'accidents et comment les gens ils peuvent ne pas savoir comment réagir en cas de brûlure du coup j'ai tout simplement décidé d'aller sur internet et de taper que faire en cas de brûlure et là les gars mais les gars je suis tombé sur une invasion mais littéralement de conneries à base de remèdes de grand mère la bonne et vraie information elle était juste noyée dans la masse entre le dentifrice les épluchions de patates je me suis dit que encore une fois si tout ça ça circulait sur internet ça devait forcément se ressentir auprès de ma communauté sur instagram et du coup j'ai décidé de mettre un sondage en ligne de manière anonyme pour voir les fausses informations que vous aviez le plus souvent en tête et qui ressortait le plus souvent la première intox si je peux dire qui est revenu c'est de l'eau froide alors je l'expliquerai juste après mais il faut savoir que oui effectivement quand on se brûle on va mettre de l'eau mais de l'eau tempérée parce que si on met de l'eau froide du coup on risque une hypothermie selon l'étendue et la gravité de la brûlure la deuxième intox qui revient le plus souvent c'est le glaçon alors je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un glaçon de base juste sur une peau saine pas sur une brûlure le glaçon la glace ça brûle ça ça m'a fait grincer des dents parce que je me suis imaginé ma tête si on m'avait foutu des glaçons sur mes cicatrices au troisième degré je pense que j'aurais pété les plombs donc non le glaçon c'est une fausse idée est certainement une des pires que j'ai pu entendre d'ailleurs troisième intox qui revient le plus souvent c'est le gras alors pour faire très simple ce n'est pas parce qu'on se brûle que ça ne continue pas de brûler en intérieur et si vous mettez du gras ça continue de brûler et encore plus donc ça on évite quatrième intox qui est revenu c'est se déshabiller alors oui effectivement si des vêtements ont pris feu s'ils ont été imbibés on le verra après de produits chimiques il faut absolument enlever les vêtements sauf et retenez bien ça sauf s'il colle à la peau s'ils ont collé à la peau inutile de les enlever sachez qu'à l'hôpital ils le feront toujours mieux que vous cinquième intox à base de dentifrice des pluchures de patates de tout ce que tu veux sur une brûlure au premier degré très honnêtement j'ai jamais essayé de me mettre une patate dessus mais sachez que selon la gravité de la brûlure je vous déconseille fortement et on le verra après dans des témoignages d'appliquer du dentifrice dessus en bref éviter quand même maintenant que la majorité de ces intox ont été démentis je veux que vous reteniez bien ça et c'est pour ça que je le dis en début de vidéo c'est la règle des 3 x 15 la règle des 3 x 15 c'est une eau à 15 degrés donc une eau tempérée pas froide pas chaude une eau qui ruisselle à 15 cm de la brûlure pas directement sur la plaie et pendant 15 minutes si déjà vous retenez cette règle je peux vous garantir que vous sauvez une majeure partie de votre peau suite à une brûlure maintenant que ce point essentiel est abordé on va rentrer un peu plus en profondeur c'est le cas de le dire brûlure profondeur dans les détails quand on se brûle on va venir identifier en tout premier lieu la source de la brûlure si elle a été causée par le feu on va empêcher la victime de courir on va venir étouffer les flammes et on va appliquer la règle des 3 x 15 si la brûlure a été causée par de l'eau ou de l'huile bouillante c'est la même chose on va directement sous la douche et on s'arrose avec la règle des 3 x 15 si la brûlure a été causée de manière chimique c'est à dire avec un produit type acide sulfurique acide citrique qui s'est renversé sur vos vêtements on va directement à la douche on essaye d'enlever les vêtements comme avec le feu comme avec l'eau sauf s'il colle à la peau très important et point essentiel à noter sur la brûlure chimique quand vous faites ruisseler de l'eau sur votre plaie faites bien attention que cette eau et que le produit chimique ne touche pas à nouveau de la peau saine au maximum si ça vous arrive pensez à garder avec vous la bouteille l'emballage du produit chimique ça permettra au secours d'identifier au maximum la cause de la brûlure et de savoir que faire dernier point si la brûlure est électrique la première chose à faire les gars c'est de couper le courant si vous ne coupez pas le courant et que vous voulez absolument dégager la victime vous risquez d'y avoir droit aussi deuxièmement on regarde si la pièce ou le sol n'est pas humide l'eau étant conductrice d'électricité vous risquez encore une fois d'y avoir droit aussi sur les brûlures électriques c'est un peu plus délicat la brûlure est le plus souvent interne dans ces cas là on appelle directement les secours on met la victime en pls ou en position demi assise en attendant et si vous avez des plaies à vif que la brûlure électrique s'est transformée en brûlure thermique avec du feu là on applique encore une fois la règle des trois fois 15 jusqu'à l'arrivée des secours en bref pour faire très simple les points essentiels à retenir sur la source de la brûlure premièrement on dégage la victime de la source de chaleur deuxièmement on se met la victime et soi-même en sécurité si c'est un feu qui a dans l'appart on sort de là troisièmement on arrose la brûlure on fait brise brise et on fait baisser la température de la peau tout simplement je vais te donner un exemple c'est un pote pompier du coup qui m'a dit ça mais c'est très juste si tu fais cuire un oeuf dans ta poêle et que tu retires la poêle de ta plaque de cuisson c'est pas pour autant que l'oeuf va arrêter de cuire c'est la même chose avec ta peau c'est un peu glock mais c'est ça en gros quatrièmement quand on est sous la douche en attendant les secours on fait attention à ses vêtements on ne les arrache pas attendez je récupère mon pied j'ai des fourmis prochaine vidéo que faire en cas de fourmis dans les pieds puis nez après avoir identifié la source de la brûlure on va venir identifier la gravité on considère une brûlure grave en fonction de la température de l'agent de la durée d'exposition de l'âge de la victime parce que si c'est un nourrisson ou si c'est une personne âgée ils vont forcément avoir la peau plus fine en fonction de sa localisation si elle est sur le visage ou proche d'un orifice et surtout en fonction de son aspect petit cours un peu scientifique vite fait pour pas trop vous saouler avec ça il existe quatre types de brûlures différentes la brûlure au premier degré elle est rouge douleur plus plus elle touche l'épiderme et concrètement c'est un coup de soleil la brûlure au deuxième degré elle est rouge rose douleur plus 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 présence de cloques elle touche en gros l'épiderme et le début du derme troisième brûlure donc deuxième degré profond elle est rouge avec des zones blanches douleur plus donc la douleur redescend elle touche l'épiderme et le derme complètement et dernière brûlure ça c'est one j'ai fait les choses à moitié brûlure au troisième degré aspect cartonné blanchâtre brun noir pas de douleur ça c'est ce que je vous expliquais dans mes anciennes vidéos c'est qu'à un moment la douleur a disparu pendant l'accident les terminaisons nerveuses ont été touchés et scientifiquement c'est l'épiderme le derme et l'hypoderme qui ont été touchés on considère vraiment une brûlure grave si elle touche le visage ou si elle est proche d'orifice naturel la bouche le nez les oreilles si elle recouvre la gorge si elle présente au moins des cloques donc si vous savez que ce n'est pas qu'un simple coup de soleil ça se complexifie aussi parce qu'en fonction de l'âge un coup de soleil peut être grave si votre brûlure est plus grande qu'une pièce de 2 euros à peu près ça demandez un avis médical allez voir votre médecin si votre brûlure est plus large que la taille de la pomme de votre main en bref pour faire scientifiquement ça correspond juste à un pourcentage dans ces cas là vous appelez les secours où vous allez aux urgences on ne boit pas on ne mange pas et il y a aussi un risque d'hypothermie qui se crée donc si la victime a froid on la recouvre d'un drap stérile d'un drap propre ou d'une couverture de survie si vous avez mais surtout on ne met pas de compresse la compresse va venir coller à la brûlure et après c'est une vraie galère les points essentiels en fait à retenir de cette vidéo c'est quoi c'est que l'eau elle va venir sauver ta peau tu penses brûlure tu penses eau directement t'appliques la règle des trois fois 15 l'eau qui ruisselle à 15 cm de ta brûlure à 15 degrés eau tempérée pendant 15 minutes déjà t'as sauvé une grande partie de ta cicatrice deuxièmement tu demandes toujours l'avis d'un médecin certaines brûlures même au deuxième degré donc superficielle si elle se situe au niveau du visage proche d'un orifice vont nécessiter un soin infirmier troisième point ne jamais laisser traîner ou sous-estimer une brûlure comme je le disais en début de cette vidéo les accidents les plus récurrents sont domestiques et relèvent de l'erreur humaine et c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens faire de la prévention je trouvais ça aussi intéressant de vous partager certains témoignages qu'on m'a envoyé de manière anonyme et de voir ensemble comment cette personne aurait dû réagir alors il y a des trucs qui m'ont fait pas mal rire go détendre un petit peu cette vidéo du coup premier témoignage que j'ai reçu c'est une jeune femme qui s'est brûlée avec le pot de cire vous savez donc ça aussi le chirurgien d'ailleurs me disait que c'est un accident qui est ultra récurrent chez les femmes de moins de 25 ans et donc elle s'est brûlée avec la cire la cire était trop chaude et elle a eu le réflexe en fait de tirer la bande de cire là le réflexe qu'il aurait fallu adopter c'est de courir directement sous la douche avec de l'eau tempérée et de laisser refroidir en attendant les secours deuxième témoignage que j'ai reçu c'est une jeune femme donc quand elle était petite elle s'est renversé un bol d'huile bouillante sur la poitrine et sur le ventre elle avait une robe synthétique qui commençait à coller à la peau et le réflexe de la maman ça a été d'enlever la robe l'appareil directement sous la douche on essaie d'enlever si on peut enlever sinon on attend les secours troisième témoignage que j'ai reçu donc c'est une jeune femme encore qui témoigne c'est son papa quand il faisait la cuisine il a fait sauter deux steaks et il a rattrapé les steaks brûlant dans les mains sa maman a décidé de lui donner une plaquette de beurre et de lui faire tenir le beurre dans les mains le grave va encore pénétrer dans la brûlure et continuer d'aggraver tout ça donc là pareil encore une fois on applique la règle des trois fois 15 15 minutes 15 degrés à 15 cm des brûlures et on attend les secours quatrième témoignage donc là c'est une brûlure avec de l'huile brûlante elle me dit qu'elle a eu aucun réflexe alors qu'elle les connaissait c'est ce que je vous disais en vidéo des fois on réagit dans l'urgence on n'applique pas les bons gestes en les connaissant alors si on les connaît pas c'est encore pire c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo c'est pour que vous intégrez au maximum ces informations qui peuvent vous sauver la vie et que en cas d'urgence vous puissiez y penser au maximum dans ce témoignage elle dit aussi qu'elle a eu des cloques j'en ai parlé avec le chirurgien grand brûlé et j'avoue que c'est une question sur laquelle moi même je collais vraiment en cas de cloque je mange je savais pas quoi faire donc il m'a dit qu'en fait c'était un peu une question d'école il y en a qui décide de les laisser sans les percer qu'il y en a d'autres qui les perce et qu'il les laisse et qu'il y en a d'autres qui les retirent complètement pour sa part à lui il décide de les percer et décide de laisser la peau comme un pansement biologique comme une protection peu comme une barrière extérieure étant donné que les premiers jours d'une brûlure au deuxième degré sont très très douloureuse alors témoignage il dit il faut que tu sortes ta vidéo sur les brûlures vite pour te dire à quel point c'est important j'ai fait un gâteau au chocolat je me suis mis du chocolat brûlant sur le bras premier réflexe j'ai léché mon bras pas du chocolat je le lèche bam je me brûle la langue et fatalité le dernier témoignage est super 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 important il me vient d'une infirmière qui me dit tout simplement de vous rappeler que le dentifrice n'aide pas à la brûlure et qu'il peut même être douloureux pour la victime qu'elle en a un peu marre de voir des enfants arrivés aux urgences tartiner de dentifrice alors pour être moi même brûlé sévèrement brûlé mais ne serait ce que sur une brûlure moins grave que la mienne enlevé du dentifrice sur une brûlure à vif bon courage donc s'il vous plaît enlevez vous cette idée de la tête je touche du bloc ça vous arrive pas mais si votre enfant est brûlé emmenez le sous la douche et attendez un avis médical ou l'arrivée des pompiers sinon en cas de brûlure j'ai une amie qui a trouvé la solution infaillible et imparable elle m'appelle voilà les amis je crois que c'est la fin de cette vidéo on a fait un grand tour sur les brûlures j'espère sincèrement que si ça doit vous arriver si ça doit arriver à quelqu'un autour de vous vous saurez réagir il existe en vrai plein de solutions pour les brûlures je pense notamment aux barreurs coupeurs de feu mes parents en ont appelé un pendant que j'étais dans le coma et les résultats ont été incroyables je pense que je vous ferai une vidéo youtube à ce sujet je voudrais terminer cette vidéo aussi en vous recommandant de passer votre psc1 de faire vos premiers secours sachez que les psc1 ça se renouvelle donc si vous l'avez passé il ya x temps refaites le et n'hésitez pas à encourager les gens autour de vous à le faire ça sauve des vies j'ai vraiment essayé d'apporter toutes les informations essentielles à cette vidéo si vous avez d'autres recommandations vous laisse libre cours dans l'espace commentaire avec toute la bienveillance du monde s'il vous plaît c'est une vidéo préventive elle est là pour aider les gens aidons nous dans les commentaires je ne demande généralement jamais ça mais pour une fois je vais le faire si cette vidéo vous a appris quelque chose je vous invite à la partager autour de vous que ce soit sur votre facebook sur votre insta dans vos stories peu importe à la faire circuler parce que je suis persuadée que cette vidéo peut sauver des vies peut sauver des peaux je sais trop ce que c'est que de vivre brûlée je sais ce que c'est que de devoir passer par des soins qui sont interminables de devoir réapprendre à s'aimer avec des cicatrices plus ou moins graves et je ne vous souhaite jamais de passer par ce par quoi je suis passé j'espère sincèrement vous comprendrez ma démarche j'espère que cette vidéo vous sera utile du fond du coeur je pense faire un gros résumé aussi dans la barre de description au cas où vous devez voir cette vidéo dans l'urgence et que vous ayez les informations nécessaires à portée de main merci pour tous vos témoignages sur instagram merci pour toutes vos réponses et merci d'être là surtout je vous aime très fort ciao ciao